Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Le pape François sera en Belgique la semaine prochaine. Qu'un dirigeant religieux passe par nos contrées, c'est son droit, me direz-vous. Mais quand il est reçu en grande pompe au Palais Royal et qu'une grande partie du coût de cette visite sera payée par les contribuables, la question de la neutralité de l'État peut se poser. Cette visite du pape, c'est également l'occasion pour les laïcs de rappeler que la sécularisation a permis de grandes avancées dans notre pays, en matière d'éthique notamment, alors que le Vatican garde des positions très conservatrices et patriarcales sur de nombreux sujets. Libre Ensemble, Vinciane Colson, Jacques Nizat. On va discuter de tout ça avec Jean Leclerc ce soir. Alors bonsoir Jean. Bonsoir Vinciane. Vous êtes philosophe, professeur à l'Université catholique de Louvain, membre titulaire de l'Académie royale de Belgique, administrateur délégué du Collège Belgique. Et pour être complète, j'ajouterai que vous êtes membre du conseil d'administration du Centre d'Action laïque. Alors Jean Leclerc, le pape François, il sera donc en Belgique la semaine prochaine. La particularité en fait de cette visite, c'est qu'elle mêle visite religieuse et visite d'État. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment finalement le pape est devenu un chef d'État ? Oui, tout à fait. Alors Vinciane, vous me permettrez préalablement de dire que je m'exprime à titre personnel. Je ne m'exprime pas au nom de l'Université catholique de Louvain, car n'oublions pas que le pape vient pour les 600 ans. Tout à fait. Au départ, c'est pour ça qu'il est invité. Exactement. Les 600 ans un peu imaginaires. Je renvoie au bel article de mon collègue Philippe Van Pareys, récent dans La Libre Belgique, qui explique qu'en réalité, on tourne plutôt autour de l'année 1835, mais on est retourné donc à cette Université de Louvain. Il vient pour ça. Je ne m'exprime donc pas au nom de l'Université. D'ailleurs, chaque membre de l'Université a reçu un courrier électronique, l'avertissant de la visite du pape. Et comme le lieu est relativement étroit, on peut s'inscrire, mais il y aura un tirage au sort. Et donc, seuls quelques-uns iront le rencontrer pour la partie, disons, plus officielle des discours. Et je ne m'exprime pas non plus au nom du centre d'action laïque, dont vous avez bien fait de dire que je suis un de ses administrateurs, parce que le centre d'action laïque n'a pas encore communiqué sur cette situation. Et je fais l'hypothèse qu'il le fera. Alors, c'est vrai que c'est une situation un peu particulière, car nous avons vu les cartons d'invitation. Car il y a un moment très spécifique où le pape, sous les ordres, je cite le carton, sous les ordres de sa majesté le roi, recevra les corps constitués. Et l'invitation dit exactement ceci, que sa majesté le roi invite au château de Lacan pour écouter un message de sa sainteté le pape François à la nation. Et donc, on voit que c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Pourquoi ? Parce que c'est bien sa majesté, le roi, nous sommes dans une monarchie constitutionnelle. Le pape porte le titre de sa sainteté. Majesté pour nous, sainteté pour le pape. Car, ne l'oublions pas, le pape est un chef d'État, vous l'avez dit, c'est aussi un chef spirituel, mais un chef d'État très spécifique, car lui aussi est un monarque. Car, on dit souvent chef d'État, mais on ne qualifie pas l'État. Or, qu'est-ce que le pape ? C'est un monarque ? Alors, il y a une spécificité, c'est qu'il est électif, puisqu'il est élu par le corps des cardinaux, mais c'est un monarque absolu et de droit divin. C'est extrêmement rare dans l'histoire des monarchies. Et c'est donc en quelque sorte un monarque, majesté, qui invite un autre monarque, sainteté. Mais ce qui est très étonnant, c'est que l'on invite au château du roi, dans la demeure du roi, mais qu'il va délivrer un message à la nation. Et donc, il est vrai que dans les oreilles des Belges, nous sommes habitués à entendre parler d'un palais de la nation, qui est le Parlement fédéral, et d'un palais royal. Et donc là, il y a un jeu sur cette double casquette d'un pape, qui est chef d'État et chef spirituel, qui va, étranchement, reconnaissons-le, délivrer un message à la nation. Alors, il est vrai que, depuis le second concile du Vatican, le pape se présente souvent sous cette dimension-là. C'est-à-dire, un chef d'État, certes, mais qui surtout délivre des messages spirituels. Ceci étant, ça fait depuis très peu de temps qu'il est chef d'État. Car, on ne va pas refaire toute l'histoire ici, rassurez-vous, mais quand même, les États pontificaux, ils apparaissent au 8e, 9e siècle. Ça va durer très longtemps, jusque 1870. Et rappelons-nous l'histoire. C'est un pape qui fait la guerre, c'est un pape qui part en croisade, c'est un pape qui décide, et qui, en tout cas, influence l'élection des monarques, des princes. C'est donc un pape qui est vraiment actif et influent dans la cité. Bien. Puis, on connaît le temps de la réforme chez les protestants, la contestation du pouvoir pontifical. Et tout ceci va durer jusque 1870, qui est le moment où le royaume d'Italie va prendre Rome. Et donc, le pape va, en quelque sorte, s'exiler. Il va, en fait, s'exiler au Vatican. Et, de 1870 à 1929, les fameux accords du Latran, qui vont faire que le pape va devenir un chef d'État, et qui font qu'aujourd'hui, il est possible de le recevoir comme un chef d'État. Donc, jusque 1870, et entre 1870, pardon, et 1929, il va y avoir une zone que l'on appelle, d'ailleurs, dans l'histoire, la question romaine, où on ne sait pas trop que faire du pouvoir du pape. Alors, il va y avoir les fameux accords de Latran. Mais voyez-vous, il ne faut pas oublier que ces accords de Latran, ils ont été signés, certes, par le cardinal qui représente le pape, le pape, donc le cardinal, s'appelle Gaspari. Mais qui signe les accords du Latran ? C'est Mussolini. Et les accords du Latran, c'est une forme, si vous voulez, de fascicisation de l'Église catholique. Et d'ailleurs, on sait que, dans la phase préparatoire des accords du Latran, les catholiques romains se sont rapprochés des fascistes italiens. Et donc, il y a quelque chose de très, très particulier dans ces accords du Latran. Et il y a, en tout cas, à ce moment-là, la transition d'un système qui va faire que la papauté, une des plus vieilles institutions occidentales, va vraiment s'organiser pour transiter d'un état de pouvoir temporel et spirituel à un état de pouvoir qui sera majoritairement spirituel, mais qui va garder une insertion dans le temporel. Et ils sont très, très intelligents. Pourquoi ? Parce qu'avant, en 1870, la prise de Rome, où le pape va s'exiler jusqu'à ce qu'on retrouve ces fameux accords du Latran, il va y avoir le fameux concile, le premier concile du Vatican. Et là, la papauté, qui sait qu'elle est en train de perdre son pouvoir temporel, elle va l'organiser. Et elle va organiser des choses extrêmement importantes. Qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va conforter la figure spirituelle du pape. Et n'oublions pas que le catholicisme romain va dire que le pape est infaillible. Voyez, cette idée de l'infaillibilité pontificale. Elle va dire aussi, au moment de ce premier concile, qu'il est un monarque absolu. Et que, en fait, et c'est une chose aussi très étrange, même s'il y a des pouvoirs de délégation, mais, contrairement au pouvoir démocratique, c'est un pape qui concilie les trois pouvoirs. L'exécutif, le législatif et le judiciaire. Alors, il y a des systèmes de délégation, mais il les concentre. Et concentre les trois. Donc, vous voyez que c'est un monarque quand même très particulier. Et sachant, évidemment, que le pouvoir temporel est en train de s'estomper, ils vont organiser la fameuse diplomatie vaticane qui fait que nous avons encore aujourd'hui le réseau des nonces et notamment en Belgique le nonce apostolique qui va notamment recevoir le pape à la fois comme chef spirituel et chef d'État. Donc, vous voyez, on est dans un très très grand imbroglio qui est lié à l'histoire. Une histoire qui a des moments tout à fait quand même tragiques. Et donc, n'oublions pas que dans les accords du Latran en 1929, il y a la problématique du régime fasciste italien qui va faire par exemple qu'à cette époque-là, dans cette affaire de transaction où on va reconnaître en fait l'État du Vatican qu'on appelle aujourd'hui techniquement parlant le Saint-Siège et qu'on va le restreindre dans un petit lieu mais auquel on va permettre d'avoir une poste, d'avoir une monnaie, d'avoir une gare, d'avoir une radio, d'avoir une télévision, enfin des choses comme ça. Il va aussi y avoir le concordat, c'est-à-dire qu'à cette époque en 1929, on reconnaît la religion catholique comme étant la religion de l'Italie. Et il faudra attendre les accords avec le gouvernement de Bétinocratie en 1984 pour faire en sorte qu'il y ait de la pluralité et que la religion catholique ne soit plus la seule religion de l'État. Mais du coup, qu'est-ce que ça a comme impact aujourd'hui ? Justement, quand on dit le roi, l'État du coin, l'État belge reçoit en fait le pape, est-ce que ça pose des questions pour vous en termes de neutralité de l'État ? Quelles questions ça pose ? Vous l'avez dit, une espèce de flou. Bien sûr, parce qu'il y a du flou, il y a du complexe, il y a peut-être même une forme d'imbroglio, puisque à la fois, il est un chef d'État et il doit être accueilli et reconnu comme un chef d'État, avec les procédures particulières pour un chef d'État en matière de sécurité, par exemple. Et n'oublions pas que c'est un chef d'État aussi qui, par la diplomatie vaticane, est reconnu par un ensemble d'organismes où il siège, voyez-vous, parfois à titre effectif, parfois à titre représentatif. Et puis, il y a l'homme spirituel, ce chef de millions de croyants répandus à travers le monde qui, en réalité, d'ailleurs, et notamment depuis le deuxième concile du Vatican et notamment avec Paul VI, le pape Paul VI qui inaugure cette dimension-là, aime voyager et qui donc visite les pays. Mais avec ce double régime, à la fois théologique et politique, et qui pose évidemment un problème en termes de neutralité et de laïcité. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que qui dit laïcité dit séparation du théologique et du politique et qui dit neutralité recherche justement une façon de neutraliser ce qui est l'ordre du théologique, du religieux, du spirituel, du convictionnel et de l'intime, de le neutraliser dans les choses qui touchent au fonctionnement de l'État et donc de la nation. Donc, il sera vraiment intéressant d'écouter ce que le pape va dire à la nation et de quoi va-t-il nous parler. Oui, parce qu'en plus c'est un traitement un peu particulier parce que, par exemple, quand Obama, alors je me souviens, Obama est venu en Belgique, évidemment on en a beaucoup parlé, il a fait des discours à Beaux-Arts, mais ce n'était pas un discours à la nation. Exactement. Donc il y a une forme de privilège, il y a une forme de privilège pour le pape François. On n'a pas vu ça non plus par exemple avec le président Zelensky qui pourrait très bien adresser un message à la nation à partir du Palais-Royal pour une situation qui nous préoccupe beaucoup. Voilà, on connaît le système des visites d'État au Palais-Royal, mais ici, il y a cette idée que ce chef d'État, ce chef temporel, va aussi délivrer un message à la nation. Donc c'est quelque chose de relativement complexe et peut-être ambigu. Alors, autre point et peut-être plus une petite parenthèse, mais c'est vrai que ça pose aussi toute une série de questions au niveau du coût. Alors, on sait encore très peu sur vraiment le coût de cette visite pour la Belgique, pour le contribuable, parce que toute la partie justement sécurité, chef d'État, sera payée par le contribuable. Alors, je fais juste une parenthèse pour vous dire qu'il y a un article qui vient d'être publié dans le magazine Espaces de liberté où le journaliste Achille Verne tente de chiffrer ce que va coûter cette visite au contribuable. Il essaye de faire des comparaisons. Par exemple, on sait que la visite du pape Jean-Paul II en 1985, donc c'était il y a presque 40 ans, elle avait coûté 64,75 millions de francs belges, soit environ 1,6 million d'euros. Ça, c'était il y a 40 ans, un peu plus proche de chez nous. En septembre 2023, le pape, il avait effectué un voyage express à Marseille. Et là, rien que la messe, par exemple, le coût de la messe et de la sécurité autour de la messe, tout ça avait coûté 1,3 million d'euros. Donc, évidemment, c'est beaucoup de chiffres qui restent très abstraits, mais c'est quelque chose auquel il faudra aussi être attentif par la suite. Alors, oui, oui, tout à fait, il faudrait être extrêmement attentif à ça. Alors, ce que l'on sait aussi, c'est qu'il y a des appels de fonds. Tout à fait, l'église a déjà appelé au don de ses fidèles. L'église a appelé au don, il va donc y avoir un phénomène de type plutôt caritatif, voilà. Parce que, par exemple, effectivement, l'église, le belge prend en charge toute une série de frais liés à la messe, par exemple, la captation de la messe. Les universités aussi, nous a-t-on expliqué, des frais à charge. Mais justement, sur ce point-là, ce qui sera intéressant, c'est d'écouter ce qui va se passer au Parlement de la Nation. C'est-à-dire, on peut faire l'hypothèse que des parlementaires qui vont contrôler l'action du gouvernement en affaires courantes vont poser des questions en demandant qui finance quoi et est-il légitime de financer ici et de financer cela. Donc ça, c'est une dimension, effectivement, à laquelle il faudrait être extrêmement attentif. Alors, on a parlé du message du pape et de ce qu'il pourra dire. On sait qu'en fait, le pape François, au départ, on l'avait dit peut-être plus progressiste, moins clivant que ses prédécesseurs. Mais en fait, quand on lit ses dernières déclarations sur toute une série de sujets, notamment éthiques, alors je vais peut-être juste reprendre une citation sur l'euthanasie. Ça, c'était en mai 2024, donc c'est tout récent. Il disait « L'euthanasie n'est jamais une source d'espérance ni une authentique préoccupation pour les malades et les mourants. Elle est un échec de l'amour, reflet d'une culture du rejet. » Ça, c'est quand même une déclaration qui montre ô combien, sur les sujets éthiques, il n'y a aucune avancée en fait au Vatican. Absolument. Et notamment sur cette question-là de l'euthanasie, où les textes du Vatican sont d'une dureté extrême et même d'une violence, même une violence pastorale extrême, même si nous savons que nous sommes dans un pays où ne l'oublions pas, l'évêque d'Anvers est par exemple un homme progressiste et n'est pas sur la ligne vaticane de ce point de vue-là. Mais, à cet égard-là, c'est très intéressant de voir ce qui se passe dans ce pays. Récemment, le porte-parole des évêques se réjouissait de la vente des places. Enfin, ce n'est pas une vente, mais en tout cas de la prise des places et de l'engouement pour les places. Et donc, le père Tommy Scholtes disait ceci, alors je le cite, c'est paru dans la presse, le pape apparaît comme une figure de berger et de sagesse, dit-il, c'est une figure qui n'est pas discriminante mais inclusive et qui partout arrive avec un message réconfortant. Alors, il dit que le pape s'occupe des migrants, qu'il défend l'écologie, alors il dit, je ne sais pas où il va tirer ça, mais il dit qu'il accepte l'homosexualité et qu'il condamne les dérives de l'Église en matière d'abus sexuels. Bon, ça c'est la version officielle de l'Église. Mais justement, cher Vinciane Colson, hier, dans la Libre Belgique, un jeune professeur de religion prenait la parole en disant, je n'irai pas vous voir, donc c'est une lettre ouverte au pape et j'invite vraiment à la lire parce qu'elle est très très intéressante, un jeune professeur de religion catholique dit, moi je suis professeur de religion mais je n'ai pas été invité officiellement, donc je n'irai pas le voir, je n'irai pas l'écouter et il le regrette, dit-il, parce que, je le cite, je suis en ce moment le seul contact du jeune avec l'Église, donc assez intéressant par rapport à la question des cours de religion dans l'enseignement et alors il termine en disant ceci qu'au début dit le professeur j'étais inspiré par la fraîcheur et la nouveauté de vos paroles et alors il ajoute ceci mais j'ai constaté un durcissement dans certaines de vos prises de position sur des questions cruciales comme par exemple la question de la femme dans l'Église, la question du diaconat féminin, l'ordination sacerdotale d'hommes mariés et votre, regardez ce qu'il dit par rapport aux représentants officiels de l'Église catholique et pourtant c'est encore un professeur de religion qui parle il dit ceci et votre discrimination envers les homosexuels dans les séminaires car vous réduisez les séminaristes et les hommes à leur sexualité donc ce contraste est assez intéressant l'Église officielle plus âgée dans la figure du père Choltais qui représente le discours officiel nous donne une vision d'un François progressiste et la jeune génération nous donne l'image en tout cas la jeune génération en Belgique nous donne l'image d'un pape qui pour reprendre ses idées se durcit dans ses prises de position et je pense que c'est ce jeune professeur de religion qui j'ai regardé qui il était qui est un historien de formation qui a raison voyez car ce pape François outre qu'il n'est pas un intellectuel quand on l'écoute quand on lit ses textes c'est pas un intellectuel ce n'est pas un théologien c'est un pasteur il s'exprime parfois de façon très ambiguë souvent il doit se corriger ou on le corrige je rappelle certaines de ses déclarations mais sur ces réalités là qui sont l'avortement l'euthanasie les questions relatives à l'homosexualité l'homoparentalité la gestation pour autrui il est il est extrêmement en fait réactionnaire l'église catholique interdit qu'une femme soit prêtre alors c'est un peu étrange parce que franchement elle pourrait être beaucoup plus symbolique elle pourrait dire au fond dans notre église tout est symbole et donc ne pas s'arrêter à une vision biologique et à une vision genrée qui est en fait aussi une vision sexiste parce qu'aujourd'hui il faut reconnaître que qui et même sans doute parmi les croyants qui peut comprendre qu'une femme soit écartée de la fonction sacerdotale donc c'est très très paradoxal alors je rebondis là-dessus Jean Leclerc parce que vous dites qui peut comprendre qu'une femme soit écartée de la fonction sacerdotale et en fait c'est déjà une question que certains se posaient en 1986 lors de la visite du pape Jean-Paul II en Belgique alors à l'époque une femme étudiante en sociologie s'est exprimée face au pape en tant que présidente de l'Assemblée Générale des étudiants de Louvain elle avait dû envoyer son discours un an à l'avance un discours qui ne pouvait pas aborder les questions éthiques notamment les questions de la place des femmes aussi mais la veille elle décide de changer ce discours alors il s'agit de Véronique Oruba et nous lui avons demandé de nous raconter ce que contenait justement son discours à l'époque oui donc notamment sur les préservatifs donc là ça a été le premier chaos au niveau de la foule parce que donc je disais bien au pape à ce moment-là que ce n'était pas acceptable qu'on puisse aperdure les préservatifs donc là la foule était déjà déchaînée ensuite par rapport aussi à la théologie de la libération je ne comprenais pas pourquoi le pape condamnait cet élogien alors que quelque part il soutenait les luttes en Pologne donc il y avait là deux poids deux mesures sur aussi la place de la femme dans l'église là c'est vrai que malheureusement il n'y a toujours pas d'avancée et que donc je ne comprenais pas pourquoi les femmes n'avaient pas de place dans l'église puis il y avait aussi donc ce qui était relation des jeunes par rapport au fait qui étaient dans des couples non mariés donc vraiment la place des jeunes aussi dans l'église et par rapport à l'avortement donc ces questions-là étaient des questions que vivaient les jeunes et que vivaient les femmes plus précisément dans la société dans les années 80 et là ça a été quand même difficile parce que cette critique n'était pas du tout acceptée par la moitié de la foule qui était quand même une foule de l'opposé oui c'est ça une foule qui vous a hué en fait c'est ça qui s'est sifflé hué oui et donc c'est ça qui était difficile et à un moment donné vu la réaction de la foule j'étais quand même un peu je veux dire choqué parce que je me demandais où j'étais et j'ai dû m'arrêter regarder dans les yeux les premiers rangs où c'était des gens de l'opposé et en leur disant merci l'opposé et ça ça a été quand même quelque chose qui était pour eux je veux dire assez perturbant et donc de fait il y avait des extrémistes qui ne pouvaient pas accepter une parole libre alors que c'était aussi une parole que beaucoup de chrétiens je veux dire dans les paroisses des chrétiens qui étaient engagés des hommes des femmes dans les églises même des prêtres vivaient mais n'avaient jamais pu n'avaient jamais eu la possibilité de le dire publiquement alors donc aujourd'hui on est presque presque 40 ans plus tard en fait alors le pape François il sera en Belgique la semaine prochaine alors aujourd'hui vous vous êtes vous êtes toujours une femme engagée dans la société vous travaillez au MOC au mouvement ouvrier chrétien si vous vous retrouviez vous demain face au pape est-ce que vous pensez que votre discours il changerait beaucoup par rapport à celui que vous aviez tenu en 1985 bon je crois que en tout cas il ne changerait pas beaucoup il devrait être actualisé parce que c'est vrai que dans les années 80 ils condamnaient notamment les préservatifs aujourd'hui on n'en est plus là mais il y a toujours l'avortement aujourd'hui c'est sûr que il y aurait certainement je pourrais redire que l'église n'est toujours pas à l'écoute qu'elle n'est toujours pas dans un changement qui devrait être un changement radical par rapport à l'inclusion des femmes on sait très bien que l'église institution reste toujours très très opaque et donc il faudrait vraiment que les femmes soient écoutées il n'y a rien à faire mais je crois que l'église ne pourra changer que si elle écoute les femmes qu'elle les engage et qu'elle puisse révolutionner des inégalités profondes qui sont des injustices qui sont vécues à travers le monde et à travers une institution donc vraiment pour moi la voix des femmes elle ne peut plus être réduite au silence moi j'espère qu'il y aura des prises de paroles publiques que tout ne va pas se faire canasser dans des petits lieux sans la presse il faut vraiment que je sois médiatisé alors Jean Leclerc j'ai envie de vous faire réagir juste sur la fin où elle dit j'espère que ce qui se passera la semaine prochaine ce sera médiatisé il y aura une parole ça va se faire publiquement or on sait par exemple que le pape va rencontrer des victimes d'abus sexuels mais ça c'est une rencontre qui semble tenue secrète on ne sait pas où ça va se passer on sait que le pape en tout cas l'église ou le Vatican a choisi les victimes qui seront entendues on a l'impression que ce côté médiatique et en tout cas en fait l'opacité elle est toujours bien là sur le sujet de pédocriminalité en tout cas alors ici ce qui est très intéressant dans ce que nous dit Véronique Oruba c'est que déjà à cette époque-là l'université elle a vraiment joué son plein rôle et c'est très très bien qu'il en ait été ainsi parce que ça veut dire que dans la liberté que pardon dans l'université il y a de la liberté académique et de la liberté d'expression c'est une bonne chose elle a été huée mais elle a dit des choses absolument fondamentales et j'espère que dans les séances auxquelles nous allons assister il y aura encore cette très très grande liberté d'expression et liberté académique ce que je voudrais dire surtout c'est que l'homme qui parle à cette époque-là c'est Jean-Paul II aujourd'hui il est un saint et je me permets de signaler qu'il y a trois quatre jours à la télévision belge l'évêque de Tournai Mgr Arpigny nous a dit que sur ces questions-là de pédocriminalité alors je le cite le pape François a-t-il dit est réglo mais le pape Jean-Paul II a fermé les yeux donc quand nous entendons le témoignage de Véronique Orruba avec le recul et que nous assistons aujourd'hui à la question de la gestion de la pédocriminalité dans l'Église nous savons bien que pour l'Église catholique et bien entendu aussi pour la société civile c'est un problème majeur c'est un problème extrêmement grave mais on leur demande de le régler avec la justice des humains c'est-à-dire qu'on leur demande de la régler d'une façon laïque et à cet égard-là on va vraiment écouter ce que va dire le pape François parce que en rentrant de son voyage il y a quelques jours de Singapour il a eu une interprétation terrifiante de la situation de l'abbé Pierre où nous sommes là aussi dans une affaire gigantesque de pédocriminalité de sexisme de harcèlement sexuel de viol et encore de beaucoup d'autres choses mais le pape qui dans l'avion n'a pas adressé la moindre parole aux victimes s'est contenté de dire qu'il était un pêcheur terrible et bien ça c'est totalement insuffisant dans une crise aussi grave que la question de l'abbé Pierre qui est quand même un mythe national qui s'effondre car on est en train de voir l'extrême violence de cet homme-là il est extrêmement grave de réduire une analyse en disant que la condition humaine est ainsi et que c'est un pauvre pêcheur terrible et qu'il faut que ça sorte et il faut que ce soit connu et donc nous serons ici dans ce pays extrêmement attentifs sur cette question-là et comme le disait encore tout récemment aussi dans la presse monsieur Turin qui a fait sa scolarité au collège Saint-Myssel où le pape va se rendre puisqu'il va aller rencontrer la communauté jésuite monsieur Turin a été lui-même abusé par ses professeurs quand il était au collège Saint-Michel à Bruxelles et monsieur Turin dit qu'il espère que dans ce pays le pape va avoir une parole juste et une parole humaine mais surtout une parole juste au sens de la justice des humains sur cette affaire extrêmement grave de la pédocriminalité qui est systématique dans l'église catholique Merci beaucoup Jean Leclerc et on sera donc attentifs à ce message et je vous propose de vous réinviter peut-être dans deux semaines dans trois semaines pour discuter justement de ce qui aura été dit et faire le bilan une fois qu'on aura les faits qui sont passés la semaine prochaine Merci beaucoup Jean Leclerc Merci à vous de nous avoir suivis et une belle soirée à tous Sous-titrage ST' 501